Chers amis, je lance une mise en garde. Le régime iranien est le plus important facteur d'instabilité dans la région. Et si on veut la stabilité, surtout en Irak et en Syrie, il faut chasser les Mollahs du Moyen-Orient. La force terroriste, hôte des gardiens de la révolution et des milices alliées au Pastarand, se livre tous les jours à des crimes contre l'humanité, en Syrie et en Irak, en particulier un génocide des Sunnites en Irak. Regardez le rapport alarmant d'Amnesty International et les informations des agences de presse. Les responsables kurdes en Irak rapportent que ces milices font la même chose qu'au Daesh et même pire. Ils sont experts pour massacrer, brûler et piller. Il y a seulement une solution à cette tragédie. C'est de résister au régime iranien, qui est la source principale de la crise. A propos de l'extrémisme au nom de l'islam, beaucoup de choses ont été dites, mais on n'a pas beaucoup parlé de la solution culturelle et radicale à l'intégrisme islamiste. Alors, quelle est l'entité ? L'entité, c'est l'islam démocratique et tolérant. En Iran, le foyer de l'intégrisme et du califat sous le couvert de l'islam, la solution est représentée par l'OMPI. Elle prend un islam qui rejette la tyrannie et la religion imposée, comme le dit le Coran, il n'y a pas de contraintes en religion, l'on écrit à l'aïkirafédi, un islam qui considère le peuple comme la source de la souveraineté et de la loi et qui respecte les droits du peuple. Un islam, pour qui tuer un innocent, c'est tuer toute l'humanité. « Kamor atala nans, jamir. » Chers amis, il y a deux semaines, nous avons célébré Noël et cette semaine, nous avons célébré Mouloud, la naissance du prophète de l'islam, Mohamed. À l'occasion de ces deux grandes fêtes, il est bon d'insister sur la coexistence entre les fidèles des diverses religions. Oui, l'objectif principal est la tolérance, la liberté et la paix. Ceux qui, sous le couvert de l'islam, prônent la tyrannie et la barbarie sont les pires ennemis de l'islam. Ceux qui, sous le prétexte de défendre le prophète, tous des journalistes n'ont aucun rapport avec l'islam. Ni enlever des filles au Nigeria, ni massacrer des écoliers au Pakistan, ni les exécutions quotidiennes et les agressions à l'acide contre les femmes en Iran, ni couper la tête des citoyens occidentaux, ni le massacre des sunnites en Irak, ni les attentats à Paris n'ont de rapport avec l'islam.